Dois-tu faire du high ticket ? La réponse est qu'il n'y a rien d'obligatoire. Toutes les routes mènent à Rome. Le plus important, c'est de créer ton propre chemin et de le trouver en fonction de ce qui est bon pour toi, de ce qui te convient. Parce que, encore une fois, ton business repose d'abord et en premier lieu sur toi. Et tu vois, je vais te donner un exemple tout simple. Pendant longtemps, j'étais assez fascinée de voir des boutiques qui vendaient plein de petites choses. Tu sais, dans les gares par exemple ou dans les centres commerciaux, on retrouve des boutiques qui vendent plein de petites babioles ou même à Paris, des boutiques de souvenirs. Et en soi, ces produits ne sont pas, entre guillemets, très onéreux. Voilà, on n'est pas sur des montants qu'on pratique dans le milieu du high ticket. Et tu vois, si tu réfléchis bien, reprenons l'exemple de la boutique de souvenirs à Paris, la boutique se retrouve à Paris, il y a un local et souvent quelques salariés. Donc, tu te doutes bien que derrière, il y a des charges énormes et qu'en fait, il faut en vendre beaucoup des petits produits. Donc, en soi, tout est possible. Tu peux très bien vivre confortablement ton activité en vendant des petits produits, en faisant de l'affiliation, en faisant des partenariats, en étant apporteur d'affaires et également en faisant du high ticket. Et tu peux même faire une compilation de toutes ces choses. L'important, c'est que tu oeuvres dans ce qui fait sens pour toi, dans ce qui te fait vibrer. C'est ça la voix.